Vous avez décidé, vous devez supprimer le gluten de votre alimentation. Oui mais voilà, il y en a partout. Et bien ce nouveau défi pour prendre soin de votre assiette est fait pour vous. Aujourd'hui, on fait un nouveau pas pour supprimer le gluten de votre alimentation et on va notamment supprimer les céréales au petit déjeuner. Oui, oui. Mais d'ailleurs, savez-vous pourquoi on doit les supprimer ? C'est parti ! Bienvenue dans cette 18ème vidéo de notre défi soin de ton assiette, c'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous le découdage alimentaire, mes astuces et mes recettes sans gluten et sans produits laitiers pour adopter une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Donc si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner juste là. Alors, vous voulez supprimer le gluten mais vous ne savez pas par où commencer. Il y en a partout, c'est vrai, on est envahi. Et bien c'est pour ça que je vous propose une vidéo par jour pendant 21 jours pour y arriver. Et dans les dernières vidéos, on s'est déjà attaqué à votre petit déjeuner puisqu'on a déjà supprimé le lait et le beurre. Donc aujourd'hui, compromis, on s'attaque aux céréales. Et oui, on s'y attaque. Et puis ça devrait intéresser pas mal d'entre vous puisque près de 60% des Français déjeunent avec des céréales le matin au petit déjeuner. Alors, vous commencez à connaître mon fonctionnement. Donc première étape pour supprimer des céréales au petit déjeuner, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on doit les supprimer. Et donc aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble les trois principales raisons de supprimer les céréales. Vous êtes déjà convaincus ? Bon, ça ne vous fera pas de mal. Pour soutenir votre motivation de réentendre pourquoi il faut supprimer les céréales. Première raison ? Eh bien parce qu'elles contiennent du gluten bien sûr. Mais ça vous le saviez déjà. Et oui, à quelques exceptions près, elles contiennent du gluten ou des céréales modernes comme le maïs. Pour lesquelles, même si vous n'êtes pas céliaque, vous n'êtes pas équipé enzymatiquement pour les digérer. Et oui, ces molécules vont provoquer une hyperperméabilité intestinale qui peuvent être responsables de pas mal de pathologies inflammatoires notamment. Alors, il y a plusieurs articles sur le blog, je vous mets les liens dans le descriptif. Je vous laisse aller regarder en détail. Pas convaincu ? Voici la deuxième raison. Eh bien, elles sont beaucoup trop sucrées. C'est le meilleur moyen de faire grimper votre glycémie dès le matin. Et du coup, d'avoir un coup de pompe à 10h. Et la troisième raison ? Une grande partie des céréales vendues en supermarché sont hyper transformées. Ce qui a pour conséquence de faire monter encore plus l'index glycémique d'un produit qui a déjà une charge glycémique importante. Sans compter qu'on perd tout l'intérêt des céréales qui étaient vendues au départ avec des arguments santé. Vous vous posez des questions sur la glycémie ? Et sur comment ça fonctionne, votre consommation de sucre ? Je vous mets le lien en dessous dans le descriptif vers un article sur comment réduire sa consommation de sucre si ça vous intéresse. Alors ? Convaincu ? Et êtes-vous toujours motivé à relever ce challenge ? Mettez-moi un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Partagez-la à vos amis pour les embarquer avec vous. Et n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. J'y réponds toujours avec plaisir. En attendant, je vous dis à demain. On vous retrouvera chez vous. Et n'oubliez pas de soigner votre assiette.